Au dialogue. Donc, cet appel au dialogue a réussi quoi ? A réussi à diviser, disons, le camp de l'opposition, puisque à l'intérieur, derrière, disons, ces candidats-là, il y a des coalitions. À l'intérieur de ces coalitions, il y a certains, n'est-ce pas, qui ont accepté d'aller, d'autres, n'est-ce pas, qui ont refusé. Donc, c'est ça qui a réussi, n'est-ce pas, le président. Et ensuite, on a fait miroiter comme quoi, à la fin, n'est-ce pas, du dialogue, il y a possibilité d'un gouvernement d'union, d'union nationale. Tout ça, on l'a entendu. Et voilà. Et l'autre élément, n'est-ce pas, le conseil, c'est, disons, le dialogue qui a réussi, ou du moins, qui a réussi à arriver, n'est-ce pas, en consensus. C'est-à-dire que c'est le report, n'est-ce pas, des locaux. Donc, quand vous prenez tous ces éléments-là, on peut être amené, disons, à comprendre un peu la léthargie dans laquelle, n'est-ce pas, se trouve l'opposition. Mais vous avez parlé d'Idi, vous avez parlé, n'est-ce pas, d'Issasal et de Madiké. Mais pour ce qui dit Madiké, il faut simplement dire qu'il arrive, n'est-ce pas, qu'il prend la parole. Le vrai problème, c'est au niveau d'Idrissasek, n'est-ce pas, où, justement, c'est vrai, lors de la prière, n'est-ce pas, de la Tabaski, il a fait sa sortie, et qu'on sort. Bon, on l'a interrogé, il s'est exprimé. Mais sur les grandes questions de l'heure, évidemment, on ne les entend pas tellement. Voilà, quoi. Donc, on peut se poser la question, pourquoi, alors, n'est-ce pas, on ne les entend pas tellement. Donc, moi, j'essaie d'expliquer d'abord, à travers, n'est-ce pas, ces éléments de contexte. Et lorsque vous parlez de ces trois, disons, candidats malheureux, à côté, vous avez un Sanko. Donc, c'est Sanko qui a un comportement... Il a su se démarquer. Voilà, il a su se démarquer par des actes, n'est-ce pas, qu'il pose. Chaque fois que l'occasion se présente, évidemment, il s'est fait entendre. Donc, ce n'est pas le cas, n'est-ce pas, pour les autres. Maintenant, il faut aller chercher. Pourquoi, disons, ce mythisme-là ? Pour ce qu'il dit, évidemment, on a expliqué que, voilà, donc, c'est un choix. Il a choisi la communication du silence parce qu'il va choisir le bon moment, n'est-ce pas, pour faire ses sorties. Donc, pour ce qui est d'Issasal, évidemment, on peut comprendre que le parti lui-même avait des problèmes parce que lui, n'est-ce pas, est le guide des... Comment on les appelle ? Des moustachidines. Des moustachidines. Ne s'entendait pas tellement. Donc, il y a des problèmes à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce parti-là. Donc, on peut comprendre qu'Issa ait des difficultés, vraiment, à émerger, à se faire entendre. Maintenant, pour ce qu'il est madiqué, évidemment, ce n'est pas un parti politique. Il s'est présenté comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui a une structure, vraiment, avec un appareil, voilà, derrière. Donc, on peut comprendre que même s'il fait des sorties, c'est quand les journalistes lui tentent le micro où il donne vraiment son avis. Donc, toute cette situation permet à quoi, à Maki ? Permet à Maki de dérouler. Il déroule sans problème. La preuve, aujourd'hui, autre élément de contexte, il a pris ses vacances. Donc, ça aussi, ça joue un peu. Ça peut expliquer... Merci.